La foi qui me fait vivre L'effacement des péchés le 25 juillet Vivre à l'heure du jugement Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs Je n'effacerai pas son nom du livre de vie Mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges Apocalypse 3, verset 5 Lorsque les livres d'archives sont ouverts lors du jugement La vie de tous ceux qui ont cru en Jésus est passée en revue devant Dieu En commençant par les premiers habitants de la terre Notre avocat présente les cas de chaque génération successives Et se termine par les vivants Chaque nom est mentionné Chaque cas est examiné de près Les noms sont acceptés Les noms sont rejetés Si quelqu'un a encore des péchés dans les livres d'enregistrement Non repentis et non pardonnés Son nom sera effacé du livre de vie Et l'enregistrement de ses bonnes actions Sera effacé du livre de la mémoire de Dieu Tous ceux qui se sont vraiment repentis de leurs péchés Et qui par la foi ont réclamé le sang du Christ comme sacrifice expiatoire Ont vu leur pardon inscrit en regard de leur nom dans les livres du ciel Comme ils ont participé à la justice du Christ Et que leur caractère est en harmonie avec la loi de Dieu Leurs péchés seront effacés Et ils seront jugés dignes de la vie éternelle L'intercesseur divin plaide Pour que tous ceux qui ont vaincu par la foi en son sang Soient pardonnés de leur transgression Qu'ils soient rétablis dans leur maison d'Éden Et couronnés comme co-héritiers avec celui de la première domination Alors que Jésus plaide pour les sujets de sa grâce Satan les accuse devant Dieu d'être des transgresseurs Jésus n'excuse pas leurs péchés Mais montre leur pénitence et leur foi Et réclame pour eux le pardon Il élève ses mains blessées devant le Père Et les saints anges en disant Je les connais par leur nom Leurs noms sont inscrits dans le livre de vie Et il a écrit à leur sujet Ils marcheront avec moi en blanc Car ils sont dignes Apocalypse 3, verset 4 Les chrétiens peuvent cultiver quotidiennement la foi En contemplant celui qui a pris en charge Leur cause, leur grand prêtre miséricordieux et fidèle